Hello ! Mon but est d'apprendre à sauter à l'élastique comme un pro. Mon challenge est de tenir une minute non-stop. Et pour ça, je vais faire 30 minutes d'exercice chaque jour. Let's go ! J'ai besoin d'une courde à sauter. J'ai pris un modèle de vitesse qui ne baisse pas lourd et qui ne fait pas mal si je me foire. J'ai vu que tous les pros balançaient la corde sur le côté. Ça permet d'avoir l'élan pour commencer et aussi s'habiter au rythme. Bon, je n'ai pas du tout la technique et ça n'arrêtait pas de s'emmêler. Le début est assez pénible, mais au fur et à mesure, je commençais à comprendre. On voit bien là ou pas ? Non. Bon, deuxième jour. Il est déjà 18h. Oh ! Je suis resté longtemps ! Oh, je fais chier ! Je commence vraiment à arriver au bout de mes limites. Je stresse mes jambes ! Bonsoir ! Merci ! Deuxième jour, fini ! Tiens, vas-y ! Tu restes trop longtemps ! Bon, troisième jour ! Non, pas de souci, allez-y ! Il y a au moins faire une minute. Allez, deux ! Deux minutes ? Ouais, en moyenne ! Si j'arrivais à faire une minute, peut-être ! Franchement, une minute, c'est déjà pas mal. Allez ! Ah, non ! Je pense que je vais réussir ce challenge dans trois mois. Ah, non ! 24 secondes ! 24 secondes ! 24 secondes ! Je crois pas. Ah, non ! Ah, non ! Sur la fin, je supplie. Je vais payer intérieurement. Ah, puis de sauter ! On vise le 26, alors ! C'est bon ! 30 minutes par jour, ça suffit ! Troisième jour, fini ! À demain ! Jour 4 ! Allez ! 20 secondes ! 20 secondes ! 5 secondes de mon meilleur temps ! J'ai l'impression que je réussis mieux en me concentrant. En fait, dans mon esprit, j'ai deux balances. J'ai une balance de vitesse, avec la rapidité de la corde. Et ma deuxième balance, c'est la force que je mets dans mes sauts. Et je suis constamment en train de faire ça. Mais en réalité, je suis plus en train de faire... Ok, je vais essayer en jouant avec ma concentration. 30 secondes ! Ok, je vais essayer de refaire. J'ai déjà mal ! Je vais faire comme Gollum. Tu as vu quoi d'avoir perdu ? En fait, moi, la dernière fois, je m'étais arrêtée, juste parce que j'étais crevé, je pouvais continuer. Ah oui, oui ! Bonjour ! J'en ai pas plu ! 35 secondes ! Je doute que tu puisses battre ça ! Attends ! Ça fait 22 secondes ! Ouais, hein ! T'fiche pas ! Là, tu sais, je vais la lancer après, quoi ! Oui, je t'ai demandé de m'attendre ! Non ! Bon ben... Elle n'a pas battu mon score aujourd'hui ! Aïe ! Putain, ça fait mal ! Jour 4, fini ! À demain ! Je suis au centre, là ! Cinquième jour ! Pour un début ! 40 secondes ! Je pense avoir compris le truc ! Je pense que j'ai besoin d'un jour de repos, parce que mes jambes ont vraiment mal ! C'est le moment que tu vas forcer ? Un peu d'échauffement avant ! C'est le moment que tu vas forcer ? Bon ! Maintenant, on se concentre ! C'est la dernière ligne droite pour dépasser les 40 secondes ! C'est le moment où je peux presque forcer ! OUI ! OUI ! OUI ! Alé ! Perdue 55 secondes ! Non ! Non ! c'est pour conclure la journée jour 5 fini à demain jour 6 aujourd'hui je suis vraiment trop claqué là j'ai vraiment mal aux jambes et plus particulièrement mes mollets du coup je vais laisser mes muscles reposer pendant une journée entière pour que demain je réussisse ce challenge et sur ce à demain le recette je rassemble l'énergie du cosmos donnez moi la force tentative numéro une et dire qu'à une semaine je savais même pas faire trois secondes deuxième tentative il ya un mec qui est torse nu à la fenêtre qui me regarde troisième tentative fausse alerte quatrième tentative au départ cinquième tentative oh non j'ai une idée dans les animés quand ils enlèvent les vêtements c'est que ça devient sérieux et ils deviennent plus fort comme ça là c'est le vrai mode oh non cette barre des inuit peut paraître tellement loin les trente premières secondes j'ai pensé à autre chose j'ai pensé aux chiens que j'ai vu sur le côté je ne réfléchissais même plus au saut après les dix premières secondes je me suis rappelé que je devais sauter que tout se passait bien mes jambes allait bien j'allais bien et quand restait les vingt dernières secondes j'ai crié tu cries j'en peux plus mes jambes veulent lâcher ils veulent exploser j'en peux plus qu'on peut pas s'énerver avec une corde je donne vraiment tout à chaque fois on prend toi 1 minute et 9 secondes Je vais vous montrer à quoi ressemble La zone où je fais de la carte à sauter J'en veux plus Allez, on rentre au bercail C'est comment de faire ça quand il est seconde Mal, à la gorge Et voilà, on ne vaut pas de la victoire 2h55 minutes C'est le temps qu'il m'aura fallu pour sauter à l'élastique Durant 60 secondes non-stop A la base, je voulais juste maigrir Et j'ai remarqué que la corde à sauter était un bon exercice pour Le problème, c'est que je ne sais pas du tout en faire Alors j'ai décidé de résoudre ce problème En challenge Mentalement, c'est déjà plus amusant dit ainsi Et voilà le résultat Au jour 1 du challenge, je pesais 91,8 kg Au jour 7 du challenge, je pèse 88,9 kg Soit une perte de 2,9 kg C'est énorme en une semaine Bon après, je ne fais pas que ça non plus Je fais 8 minutes de HIIT le matin et 4 minutes le soir Je mange de manière saine et équilibrée Et je me permets plein de fringales quand même Ce n'est pas les occasions qui manquent Mais soit, je m'égare Pour moi, avoir sué et poussé mes limites Pour apprendre quelque chose Même si c'est aussi trivial que sauter à la corde Ça, c'est cool Je remercie aussi ma copine pour être restée avec moi dans le froid Ça me motive vraiment d'avoir quelqu'un Comme d'habitude, likez, partagez si vous avez bien aimé la vidéo Et si vous souhaitez me soutenir Vous abonnez, c'est déjà pas mal